Cette visite se situe dans le sens que depuis mon intonisation, je ne me suis pas présenté à mon peuple, à ma communauté installée hors du canton de Huina, hors de l'arrondissement de Huina. Donc j'ai entrepris depuis le mois de juillet dernier une tournée de prise de contact avec ma communauté. J'ai commencé par la ville de Douala. Ensuite, je suis allé rencontrer ma population dans les 20 lawanaks qui constituent, n'est-ce pas, le canton. Et par la suite, je suis allé à Marwa, rencontrer la communauté de ce côté. Et enfin, aujourd'hui, je suis à Garwa. Je suis venu non seulement me présenter à la communauté, à ma population, à mes administrés, mais aussi leur donner ma vision, mon plan d'action, les piliers sur lesquels je voudrais bâtir, n'est-ce pas, mon réel. Je suis revenu sur les piliers importants ou qui me semblent importants, notamment la paix. La paix et la cohésion sociale. Vous savez, on ne peut envisager ou entreprendre quelque chose de constructif sans la paix. Donc, il était question pour moi d'appeler, d'interpeller ma population, n'est-ce pas, à vivre en paix, à promouvoir la paix et à vivre en parfaite harmonie avec les communautés sœurs qui l'entourent. Donc, voilà. Je suis revenu également sur le vivre ensemble. Aujourd'hui, vous savez, au Cameroun, le vivre ensemble est une réalité. Alors, lorsque vous voyez le niveau de mobilisation, vous comprenez tout de suite que le vivre ensemble est effectif et que la communauté Huina, basée à Garoua, elle est parfaitement intégrée parce qu'il y a des mariages inter-ethniques, il y a des relations de bons voisinages, il y a également, n'est-ce pas, des partages d'expériences, de cultures. Bref, il y a un brassage. Il y a un brassage qui est complètement, ou je veux dire, qui est, n'est-ce pas, mis en exergue par cette communauté ici à Garoua, où elle se trouve. Donc, j'ai insisté là-dessus, j'ai insisté sur le développement local parce que l'un des objectifs de ma tournée, c'est de sensibiliser ma communauté, à participer au développement de notre arrondissement, notre cher et bel arrondissement qu'est Huina. Alors, quel est le rôle de la diaspora de Huina installée ailleurs ? C'est pourquoi j'ai commencé par Douala. Après Douala, après le village, je suis reparti à Maroua. Aujourd'hui, je suis à Garoua. C'est pour amener, n'est-ce pas, les ressortissants de Huina installés hors, n'est-ce pas, de cet arrondissement-là, de cet espace-là, de pouvoir contribuer au développement de notre terre. Notre terre, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le développement local, avec la décentralisation, nous devons pouvoir, n'est-ce pas, saisir les opportunités, saisir les opportunités qu'offre la décentralisation. Donc, il faut se mettre, n'est-ce pas, à l'apprentissage de la décentralisation. Il faut savoir ce qu'offre la décentralisation en termes d'opportunités. Il faut savoir ce que Huina peut tirer comme profit, n'est-ce pas, de la décentralisation. Et pour cela, il faut de la solidarité. Il faut de l'entente. Tel a été mon message auprès de ma population. On ne doit pas hériter des divisions. On ne doit pas hériter, n'est-ce pas, des haines, des jalousies. Mais on doit hériter, n'est-ce pas, de quelque chose de constructif. On ne doit pas se déchirer car on ne sait sur quoi on discute. On sait qu'est-ce qui amène le sujet, qui amène les disputes entre, n'est-ce pas, les fils et filles de Huina. Et j'ai également insisté sur la culture. Vous savez, l'homme n'est rien sans sa culture. Voilà. Donc, j'ai insisté sur la promotion et la valorisation, n'est-ce pas, de notre patrimoine culturel. L'homme Huina ou la fille Huina doit être fier de s'identifier à travers ces traits culturels. Et les ressortissants de Huina, ils doivent, n'est-ce pas, promouvoir leur culture. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, apprendre à la jeune génération, les jeunes qui viennent après nous. Alors, il faudrait qu'ils sachent comment, n'est-ce pas, leur culture, leur tradition est organisée. Donc, voilà, c'était également l'un des messages. Parce que pour moi, nous gagnerons à construire ensemble. Construire ensemble que de se diviser. Nous avons mieux à construire ensemble. Car nous avons plein de choses. Aujourd'hui, Huina est vide. Huina est vide. On dirait que toute la population de Huina a déménagé. Que les gens sont hors de Huina. On dirait que Huina n'existe que de non. Sur le plan de développement socio-économique, Huina est dernier dans le maillot d'Anais en termes de développement. Alors, il est question pour moi, en tout début de Rhin, d'interpeller ma population, mes administrés. Pour qu'ensemble, nous construisions notre canton. Donc, ça, c'était vraiment l'objet de ma sortie. Et j'ai également rappelé à ma population. J'ai rappelé à ma population que j'ai institué les journées socio-économiques et culturelles du canton de Huina. C'est une semaine culturelle. Une semaine pendant laquelle on va avoir une fois exposition. On va avoir des formations, des renforcements des capacités sur des spéculations bien précises en agriculture, en élevage. Et on va avoir, n'est-ce pas, des expositions, des objets d'art. On va avoir, n'est-ce pas, des prestations culturelles. On va avoir, on va mener des activités génératives de revenus. Bref, c'est une semaine intense d'activités socio-économiques et culturelles. Et cette semaine, ces journées économiques, socio-économiques et culturelles se tiendront du 26 février au 4 mars 2023. Voilà, j'ai donc fait passer le message pour que les élites, la diaspora Huina, installée partout ailleurs, puissent, n'est-ce pas, m'accompagner dans cette tâche-là. Et j'ai également saisi l'occasion pour remercier, remercier toute ma communauté pour l'accompagnement que les uns et les autres nous ont apporté lors du décès de mon faux père, Sa Majesté Nasuru Hinmara, décédé le 21 décembre 2021. Et pendant également mon intronisation, voilà, donc les élites, la population, les uns et les autres se sont, n'est-ce pas, n'ont ménagé au cannefort pour nous accompagner dans ces périodes difficiles, inoubliables. Donc j'ai tenu à les remercier pour cela également. Donc voilà un peu l'objet, n'est-ce pas, de ma sortie, l'objet de ma sortie, n'est-ce pas, autour de, pour rencontrer ma population. Donc j'ai terminé par les invités, n'est-ce pas, à nous mettre ensemble pour que, de manière concertée, qu'on prenne de bonnes décisions, qu'on soit solidaires, qu'on puisse, n'est-ce pas, œuvrer pour le développement socio-économique et culturel de Hina.